Nous allons réaliser le schéma d'une lame mince observée au microscope polarisé. Le schéma de la lame mince est le résultat de l'analyse d'une roche observée au microscope polarisant en lumière naturelle, dit LPNA, puis en lumière polarisée analysée, dit LPA. Voyons la roche choisie, ici un granit. Tous les minéraux sont de grande taille et jointifs, il s'agit donc d'une roche avec une structure grenue. Le schéma de la lame mince doit représenter les deux observations. En effet, certains minéraux ont des caractéristiques marquantes en LPNA, d'autres en LPA. Repérons les minéraux en LPNA, on peut en distinguer trois ici. Un minéral foncé, marron, c'est de la biotite, caractéristique avec son clivage, dit en lame de parquet. Puis deux minéraux blancs, que l'on déterminera après confirmation en LPA. On vérifie la détermination de la biotite. Puis on peut déterminer le felspat plagioclase, caractéristique par ses mâcles noires et blanches. Puis le quartz avec son extinction roulante dans les gris noirs. Maintenant, à la réalisation du schéma de la lame. Il ne faut jamais perdre de vue qu'un minéral est un cristal, donc de forme géométrique. On ne doit donc pas représenter de forme arrondie. Vous devez également respecter les critères de détermination, tels que les clivages ou les mâcles. Vous donnerez l'indication du relief selon l'épaisseur du trait de contour des minéraux. Ici, les trois minéraux ont peu de relief, donc vous ferez des traits de même épaisseur pour les contours. On met des légendes, avec des traits horizontaux de préférence tirés à la règle. Puis un titre. A vous de jouer maintenant ! Merci.